salut à tous c'est zs trader pour ishimoku academy 2.0 allez on va faire un petit point sur sur le bitcoin donc ça faisait un moment qu'on avait qu'on avait établi un plan jusqu'au 16 septembre la dernière fois donc on fait une petite réactualisation de ce plan pour voir un petit peu le mouvement qu'a fait café le bitcoin et le moment futur que nous nous attendons sur le bitcoin donc je rappelle que ce ne sont pas des conseils c'est simplement ma vision du mouvement du bitcoin par la méthode originale de osoda donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui donc le bitcoin toujours dans un mouvement global depuis le 13 mars plutôt plutôt haussier mais il ya des choses qui sont en train de se passer depuis le 17 août où on a atteint ici les 12 1475 points eh bien il ya une certaine latéralisation qui s'est mis en place avec avec pour les premières fois ce qu'on va appeler nous des ondes des ondes v orienté à la baisse donc pour le moment il n'y a pas d'alarme si on regarde les lignes de projection donc les lignes de force du mouvement haussier et bien on a plusieurs plusieurs possibilités pour revenir vers les 13 13 685 13 1228 un puisque si on regarde c'est les cc deux lignes là qui encadre plutôt le prix est pour le moment le prix est venu bien touché cette cette ligne de force a bien réagi sur cette ligne de force mais pour le moment eh bien on est en train de suivre la ligne de force fn en fait ici fonction n 13 613 685 pour le moment par rapport à la pente qu'on observe on va dire que mécaniquement le bitcoin est toujours orienté pour aller chercher les 13000 points maintenant si on regarde un peu plus je vais essayer de zoomer un petit peu sur sur le mouvement si on observe aujourd'hui on a qu'on a pas mal de points quand même qui nous portent attention c'est à dire on a la shinku ici qui est en dessous de ses prix même s'il est aujourd'hui elle est en train de travailler ses prix ici on a un kinko yo dont je rappelle un kinko yo c'est l'espace entre dan ken et qui jaune qui un espace qui est relativement important notamment par rapport au timing qu'on va essayer de d'avoir pour le moment ce kinko yo est toujours orienté à la baisse et malgré le rebond qu'on a eu depuis le 8 septembre à 9850 points eh bien ce rebond n'a pas n'a pas réussi à inverser ce kinko yo donc à partir de ce moment là on a quand même un warning qui dit attention il faut sur le moyen court terme on va dire faire attention à ces fluctuations encore baissière et notamment si on a rupture ici des 9850 points donc là c'est quelque chose d'assez on va dire important en termes de cassure puisque ça annulerait les fluctuations haussières potentielles qui nous ont permis de tracer ce mouvement d'accord donc par contre si on est cassé 9850 on a la limite de rendement des 10 902 points qui est sur une valeur de 9 283 points donc ce serait la zone qu'il faudrait observer et ce qui voudrait dire que potentiellement le bitcoin rentrerait dans une latéralisation de plus long terme donc voilà si je résume rapidement ce qui est pour le moment le bitcoin dans son mouvement global reste orienté hausse par contre attention on a des premiers signaux correctifs puisqu'on a nos premières fluctuations baissières qui sont qui se sont enclenchés on a par contre bien eu la réaction sur les lignes de force pour le moment on est encore orienté sur ces lignes de force mais attention on n'a pas réussi à inverser au niveau du kinkoïo ce qui veut dire au niveau du timing on n'a pas sur cette unité de temps autorisation de racheter du bitcoin donc ça c'est faut faire très attention et pour le moment je veux dire que là on est en warning on est en alarming avec potentiellement effectivement une poussée qui doit inverser ce ce kinkoïo pour pouvoir être un peu plus safe au niveau du déplacement du bitcoin donc voilà ce qu'on pouvait dire je ferai un petit point un peu plus régulier sur le bitcoin en vidéo voire peut-être en streaming on verra dites moi dans les commentaires si si un streaming sur sur bitcoin ou autre valeur peut vous intéresser allez je vous dis à la prochaine salut